Donc bonjour à tous nous allons commencer et les retardataires arriveront après coup donc pour l'instant on va commencer par une petite présentation des acteurs du pari durable mais déjà bienvenue aux premières à la première édition du pause goûter et va des acteurs du pari durable et avec moi et du coup on commence et je vais vous faire une petite présentation un peu du projet et des acteurs du pari durable et ensuite ceci parlera de comment créer une jungle comestible alors pause goûter c'est là vous êtes à la première édition du pause goûter donc pour la première édition c'est si le good living concept a répondu présente nous nous sommes rencontrés quand j'ai voulu organiser le mini festival des low-tech pour acteurs du pari durable et avec la covide et le confinement nous avons dû mettre ça à plus tard et donc le projet de pause goûter a pour but de présenter et de mettre en avant les acteurs du pari durable donc c'est des personnes qui ont des projets pour rendre un pari et un territoire donc nous allons parler tout d'abord des acteurs du pari durable en fait nous nous sommes rendus compte qu'on était des milliers voire des millions en france à oeuvrer à notre petite échelle ou à plus grande échelle pour réduire notre empreinte écologique donc aussi bien sur la mobilité sur la consommation durable sur les énergies sur le tri des déchets la réduction des déchets et c'est en 2011 que la ville de paris a créé un dispositif qui s'appelle le dispositif des acteurs du pari durable et qui a justement pour but de faciliter les les initiatives et les actions des citoyens des associations des professionnels des collectifs d'habitat tout ce désireux désirant oeuvrer pour une vie plus durable et de faciliter tout ça sous forme plusieurs formes donc tout d'abord vous avez un site internet des acteurs du pari durable où vous avez des actualités à la fois par l'équipe des acteurs du pari durable mais aussi par les acteurs comme ceci posté les actualités de ces projets et aussi posté leurs propres événements donc c'est tout simple vous pouvez tous créer un profil acteur et vous serez libre ensuite de poster vos événements liés à toutes les problématiques de transition écologique sur ce site ainsi que vos actualités c'est aussi un outil c'est la maison donc la maison des acteurs du pari durable qui se situe dans le marais permet d'accueillir vos conférences vos formations vos réunions liées à cette thématique écologique et tout ça est mis à disposition gratuitement afin d'accueillir si vous voulez être plus au courant des conférences qui ont lieu ou des choses qui ont lieu à la maison des acteurs du pari durable vous pouvez aller sur le site donc les acteurs du pari durable c'est aussi un réseau un réseau d'acteurs et d'actrices du pari durable et le d'ordre c'est l'entraide donc chacun peut venir avec ses propres problématiques et nous organisons des événements après les heures de travail échanger entre les différents acteurs professionnels mais aussi en tant que l'association des vols et leurs problématiques échanger entre personnes éveillées et depuis le confinement nous avons c'est à mettre en place des conférences en ligne par un rapprochement virtuel et donc c'est pour ça que nous avons mis en place le pose goûter qui est un concept qui met en valeur un acteur et un projet à celle-ci donc moi je suis c'est c'est un concept et donc j'ai j'ai fondé goût de niveau concept en gros ma mission c'est vraiment de redonner le pouvoir à chacun et pour comment redonner le pouvoir moi c'est reconnaître se reconnecter avec la nature quand on est citadin et aider à développer des concepts innovants de bien-être au quotidien donc juste voilà comment ça se traduit tout simplement donc le concept on a donc des articles de blog qui sont publiés chaque semaine donc sur le thème de la résilience de la durabilité les emails privés qui sont publiés tous les lundis j'ai aussi un lancé un podcast se relier donc qui explique pas mal de concepts techniques dont le grottager do it yourself et puis après on va avoir des ateliers découvertes en présentiel et en ligne sur différents sujets et aujourd'hui je suis en train de monter un accompagnement et un mentoring en ligne pour les personnes qui souhaitent trouver leur voie professionnelle utile et vertueuse et justement grâce à des méthodes inspirées de la permaculture alors moi je suis cécile j'ai 37 ans j'habite à paris je suis de formation ingénieur construction je travaillais avant dans la direction technique d'un grand groupe immobilier et puis depuis j'ai quitté mon job il ya un an et demi et depuis je développe et recherche les meilleures solutions pour prendre soin de soi la planète des autres et puis je partage surtout avec tous les innovations et je vois et mes passions pour la nature et les voyages itinérants même si effectivement c'est un peu énergivore et polluant parlons du potager do it yourself tout simplement on est parti d'un constat c'est que les problèmes des potagers en ville sont les suivants je sais pas si vous avez déjà déjà eu un potager mais en tout cas quand on a un potager en ville on doit l'arroser régulièrement ça sèche quand vous l'arrosez l'eau coule sur les voisins d'en dessous les passants la terre elle devient un peu appauvrie elle devient un peu plus marron clair on n'a pas pas ou peu de diversité de cultures sur son potager et surtout des fournitures qui peuvent coûter cher à l'achat quand vous allez chez laura berlin au truffo vous allez vite trouver des bacs potagers qui avoisinent 90 euros quoi donc la solution que j'ai proposé en réponse c'est de recréer un sol alors de recréer un sol naturel je sais pas si vous voyez la slide qui s'affiche donc de recréer un sol naturel qui est donc un sol vivant on va voir après ce que c'est le sol vivant pour ceux qui connaissent pas cette notion là on va imiter la nature le plus possible on va aller explorer aussi des techniques qui existent déjà ce que ça sert à rien de réinventer la roue il vaut mieux utiliser ce qui a déjà été éprouvé dans le monde et surtout moi ce que je voulais c'est ce four pouvoir se fournir localement et favoriser la récupération alors donc le sol il est composé donc ici à gauche de matière minérale et à droite de matière organique donc c'est les deux seuls c'est gros du sol ensuite on va avoir de l'eau et du gaz donc le sol respire l'oxygène donc le dioxyde de carbone etc et surtout ce qu'on va avoir c'est toute une armée de micro organismes de vers et de champignons en gros la matière organique tombe sur le sol on va avoir l'action de micro organismes de également de vers etc qui vont convertir donc cet humus en matière minérale qui vont ensuite donner le relais à des champignons qui vont permettre aux arbres d'assimiler la matière donc dans un sol vivant en réalité on n'a pas que de la terre on a 2,5 tonnes de bactéries par hectare 3,5 tonnes de et de 500 à 5 tonnes de vers par hectare donc 500 c'est vraiment une terre qui est pauvre pourquoi je dis ça parce que c'est important de d'avoir un sol vivant parce que sinon on ne peut pas avoir justement cette action de booster les plantes alors pour savoir comment avoir un sol vivant tout simplement on va savoir comment tuer un sol est-ce que vous avez une petite idée de comment on pourrait tuer un sol alors effectivement pour tuer un sol il suffit de retirer le couvert végétal comme en fait là le soleil agit directement sur sur la terre et va cramer l'ensemble des micro organismes qui se retrouve en surface on va être aussi comment dire sujet au vent à l'érosion à tout ce qui est tempête etc le sol sera pas du tout protégé ensuite on peut appliquer des engrais synthétiques comme ça on va on va chouchouter trop chouchouter les plantes et n'auront plus de travail à réaliser du coup on tue peu à peu le sol on va utiliser aussi bas des biocides comme ça des pesticides des insecticides comme ça on tue effectivement les les insectes qui vont qui sont ravageurs pour les plantes mais aussi tout ce qui a dans le sol et c'est ça le problème des pesticides c'est que ça tue donc la biodiversité du sol on va aussi irriguer de manière intensive c'est à dire va rendre les plantes complètement dépendante de nous et surtout irriguer avec de l'eau dite minérale et de l'eau minérale en fait c'est de l'eau salée c'est comme si vous mettiez de l'eau salée pour vous hydrater la peau et ben ça n'hydrate pas du tout ça dessèche c'est pareil pour le sol ce qu'il lui faut le sol c'est de l'eau de pluie et troisième et cinquièmement on va simplement labourer le sol comme ça ça permettra aux vers de terre qui était tranquille à 80 cm en dessous va de se retrouver au dessus et puis de se faire complètement cramer par le soleil ou ou qui ne retrouve plus leur leur maison de se situer avant et du coup ne peuvent plus travailler justement et faire et faire du sol un sol vivant alors je vous propose de regarder une petite vidéo pour bien comprendre le l'importance du sol vivant nous ne le remarquons pas nous marchons dessus le foulons aux pieds tous les jours pourtant nous avons besoin de comme l'air que nous respirons il est grand temps de parler du sol grand temps de le protéger sans lui il n'y a pas de vie il nous nourrit et nous sommes responsables pour lui le sol résulte de la dégradation progressive des roches sous l'action du soleil du vent et de la pluie des animaux et des plantes c'est ainsi qu'en 2000 ans se crée une couche de 10 centimètres de sol fertile 10 centimètres seulement en deux millénaires un sol que nous épuisons en quelques années perdu à jamais les forêts et les plantes protège le sol chaque année pourtant 13 millions d'hectares forêts sont défrichés et les champs exploités de façon inadéquate à cela s'ajoutent les monocultures et l'exploitation des versants après les récoltes le sol reste nul sans protection tout cela accélère considérablement l'érosion 24 milliards de tonnes de sol fertile dissipé par le vent emporté par les pluies rien qu'en 2011 une perte de 3,4 tonnes par personne tout âge confondu l'érosion coûte à chacun d'entre nous 60 euros par an soit un total de 420 milliards d'euros à l'échelle mondiale une somme exorbitante en outre nos villes se développent à vive à l'heure chaque année en l'europe l'équivalent d'une ville comme berlin est transformée en espace urbain la moitié de ces espaces sont scellés plus rien ne pousse les sols fertiles sont limités et dont infiniment précieux tel est le constat des investisseurs et des états la course au sol est déjà lancé l'accaparement des terres souvent avec des moyens douteux à des fins douteuses des millions d'hectares de terre change ainsi de main chaque année le résultat des vies ruinées des familles déracinées au premier rang les plus démunis ils ont rarement le choix parce qu'ils ont besoin de terre ils détruisent les forêts pour survivre il nous faut plus que jamais des terres saines et fertiles on estime que d'ici 2050 il y aura moitié moins de terres arables disponibles par tête d'habitants dans le monde mais déjà aujourd'hui un milliard de personnes se couche chaque soir le ventre vide c'est un milliard de trop et ce nombre ne cessera de croître chaque jour si nous ne distribuons pas les terres équitablement si nous n'augmentons pas sensiblement le rendement de chaque portion de terre ou si nous ne découvrons pas une seconde terre il vaut cependant ne pas trop compter là dessus la question des sols mobilise trop peu notre attention ou celle de nos décideurs politiques nous voyons les rayons de nos supermarchés bien remplis et croyons qu'il en sera toujours ainsi nous vivons à crédit au dépens des sols ils ne sont pourtant pas inépuisables si nous prélevons de l'argent sur un compte que nous n'alimentons jamais un jour ce compte sera vide et notre crédit dépassé et nos sols seront épuisés mais voilà la bonne nouvelle nous savons depuis longtemps comment préserver le sol pour nos enfants rappelons-nous le sol est une matière vivante sensible qui a besoin d'être choyé ce n'est pas une usine le droit à la terre c'est un droit de tous ce droit doit être sauvegardé par la loi nous ne pouvons pas laisser notre fondement de la vie disparaître sous l'asphalte les cartes sont entre nos mains nous devons ouvrir les yeux et réussir à appliquer nos connaissances afin de ne pas sentir un jour le sol se dérober sous nos pieds en gros pour avoir un sol vivant un bon sol il faut pour vous le recouvrir le paillage et puis ne rien faire d'autre donc c'est vraiment là dessus on va pas ne rien faire non plus on va chouchouter on va dire la faute qui est à l'intérieur de notre terre mais vraiment on va pas l'élaborer on va rien toucher d'autre on va pas mettre d'engrais on ne touche pas le sol alors donc c'est la première chose c'était le sol vivant on va voir aussi comment on va imiter la nature moi ce que j'ai fait comme comme réflexion c'est que j'ai pris cette échelle là et vous voyez tout à gauche on a donc tout ce qui est nature sauvage où on va avoir zéro énergie il n'y a personne qui va arroser les forêts la personne qui va entretenir chouchouter la forêt pour qu'elle aille bien elle se débrouille toute seule donc c'est vraiment ce vers quoi on veut tendre dans notre potager et tout à droite on a les cultures annuelles à l'école et là on effectivement on a beaucoup d'énergie à utiliser il y a un entretien qui est important et en plus on a de la pollution place ça peut pas trop potager mais c'est vraiment pour vous donner une image de la philosophie donc voilà en fait ce que vous allez faire c'est exactement ça donc c'est une mini forêt dans un pot tout simplement on va travailler au lieu de travailler en 2d comme le carré potager on va travailler en 3d donc on va créer ce qu'on appelle une canopée avec des végétaux qui sont plutôt hauts je vous conseille si vous avez une profondeur possible dans votre potager d'utiliser des petits arbres il y en a plein il y a des coulois il y a des mini poiriers il y a beaucoup de mini arbres qui existent il est très sympa à mettre sur un potager et en plus il va aider et protéger des autres ensuite on a la strate des herbes hautes des buissons donc là on va pouvoir mettre tout ce qui est thym lavande romarin on va pouvoir mettre des petites des mini poivrons des mini aubergines et ensuite on va travailler sur sur le on va dire la structure basse où là on va pouvoir mettre des petites laitues des des salades des épinards de la sauge de la verveine bref tout ce qui est un peu bas et puis on va travailler aussi à l'intérieur du sol donc tout ce qui est légumes racines donc oignons ail carottes et métraves c'est aussi possible c'est aussi possible il faut savoir qu'en fait quand vous travaillez en 3d comme ça et que vous arrivez à placer les éléments les uns avec les autres bien les racines correspondent dans le sol et ne se gêne pas donc les bénéfices de notre potager trois points notre potager jungle nécessite peu ou pas d'entretien on va pas utiliser de chimie donc d'engrais nécessite on va faire énormément d'économie d'eau on va avoir une culture plutôt dense sur un espace réduit il va avoir surtout pas des coûts faibles pour le fabriquer et entretenir et surtout il est réalisable en ville alors ça peut-il donc là on le voit en dessin en permaculture on dit qu'un élément doit remplir plusieurs fonctions mal c'est le cas c'est que le potager va remplir plusieurs fonctions il va permettre de récupérer des matériaux de ville pour le construire aussi récupérer des déchets que vous avez donc chez vous et ensuite pour ensuite les composter à l'intérieur donc de la tour que l'on voit au milieu là qui est une tour à l'ombrique et il va permettre aussi pour vous de récolter donc ça va pas être des grosses récoltes vous allez avoir pas mal d'aromates à récupérer après c'est moins de grosses récoltes sauf si vous avez un balcon qui est assez grand en tout cas vous avez récolté au moins du bien-être une belle vue il ya beaucoup de choses à récolter quand on fait du jardinage sur son balcon en ville et voilà le résultat c'est le résultat à atteindre donc je l'ai dessiné en schéma et là on le voit quand je suis rentré que j'ai découvert un peu la jungle sur ce mini potager donc le résultat on va avoir un potager qui est bon là on a une forme rectangulaire ça peut être carré ça peut être en u ça peut être en l peu importe vraiment c'est c'est do it yourself donc c'est selon vos envies on va avoir donc des bardages en bois de palette un socle qui va être aussi en bois de palette ou vous pouvez utiliser aussi de l'osb l'osb c'est du c'est une planche de bois de déchets qui a été compressé et récupéré et c'est vraiment pas cher et puis en plus c'est étanche ensuite on va créer une zone de drainage on le verra avec le bâche quelque chose qui vous qui vous qui vous assure l'étanchéité de votre bac justement pour pas avoir des problèmes d'écoulement des eaux et de perte des eaux et ensuite on a cette fameuse tour à lombric qui est réalisée en pvc au grillage et là c'est là où on va vouloir on va venir nourrir notre terre et surtout nourrir les animaux qui prennent soin de la terre alors les techniques que j'ai utilisé pour construire ce potager donc il y en a plusieurs il y en a trois là vous voyez les deux premières la première technique c'est le keyhole garden qui vient d'Afrique qui peut être que vous connaissez donc c'est un jardin en trous de serrure littéralement la traduction vous avez des pierres qui encerclent donc ce jardin et au milieu on retrouve justement ce compostage et en fait c'est un jardin qui est utilisé justement en Afrique et donc qui est très peu consommateur d'eau donc l'eau reste bien au fond elle est bien drainée et on a peu d'évaporation et en plus de ça on nourrit effectivement les animaux au milieu et pour résoudre ce problème d'étanchéité j'ai utilisé aussi la technique du week in bed le week in bed c'est une technique permaculturelle donc qui nous vient d'Australie et qui permet en fait d'avoir un fond de drainage d'eau vous avez un trop plein sur le côté là vous voyez les gouttes un trop plein qui vous permet de ne pas remplir à fond votre bac parce que s'il se remplit à fond il va devenir très lourd et ça peut être dangereux donc sur un balcon et l'eau va remonter par capillarité ça va permettre aux plantes de se nourrir d'eau quand elles le veulent donc elles deviennent plus autonomes et la troisième technique donc c'est la technique des lasagnes pourquoi j'ai utilisé ces techniques tout simplement parce que je voulais pas ramener de tonnes de terre et j'en ai pas beaucoup déjà parce que c'était pendant le confinement et puis je voulais utiliser plus de déchets possibles donc de recréer un sol urbain tout simplement en faisant plusieurs couches donc des couches de lasagne avec de la matière brune, de la matière verte, de la terre la matière brune ça va être tout ce qui est carton ça peut être des feuilles mortes aussi si vous en trouvez mais carton ça va être des boîtes à œufs, ça peut être des rouleaux de papier toilette visagé ça peut être également du papier journal la tonte d'herbe fraîche on peut la remplacer par des épluchures tout simplement et puis bon il faut un peu de terre ou de compost si vous avez une coopérative de compost près de chez vous vous pouvez l'utiliser et surtout dernière couche toujours recouvrir son sol donc de paille ou de broyat et voici la solution finale donc ici on a donc là les deux techniques qui sont regroupées on a donc au milieu donc la tour à lombriques donc les lombriques viennent se nourrir dans cette tour on peut mettre ici du compost et on peut mettre l'eau via ce tube on a une bâche étanche qui n'étanchéifie qu'une partie pour créer une zone de drainage de fond mais pas non plus trop d'eau donc on a un trop plein d'eau ici si jamais il y a trop d'eau et puis on a notre technique de lasagne qui va remplir cette terre et donc les plantes qui vont pousser dessus et qui vont aller se nourrir par capillarité au niveau des... comment dire... de la nourriture tout simplement et en plus de ça ça va donner de l'élan aux plantes parce que plus elles vont faire de racines profondes pour aller chercher de l'eau plus elles vont être fortes et vigoureuses au dessus alors qu'est-ce qu'on va récupérer ? on va aller récupérer des palettes de bois perdues donc ça c'est vraiment le matériau qu'il faut aller récupérer parce que c'est celui qui va vous permettre de faire votre structure initiale donc là ne vous inquiétez pas au niveau des plants j'ai tout un lien et puis il y a toutes les explications des techniques parce que c'est quand même assez riche comme information donc si vous voulez vous aurez le lien sur... pour réaliser vous même votre potager do it yourself donc vous allez avoir ces palettes de bois perdues il vous faudra donc une bâche étanche on peut aussi utiliser des sacs type Ikea là qu'on voit parce qu'ils sont très étanches et en plus on n'en fait pas grand chose une fois qu'on les a achetés une fois ensuite on va aller chercher du géotextile ou alors on peut le remplacer par des vieux t-shirts foncés tout simplement parce que le... comment dire... la terre a besoin de respirer donc via un textile plutôt en coton et elle a besoin non plus d'être protégée de la lumière entre les boîtes palettes et donc le côté foncé va permettre à la terre d'être protégée et ensuite il vous faudra un tuyau PVC qu'on va aller percer de plusieurs trous ou récupérer un grillage à maillage fin alors moi j'avais une chute de grillage à poules alors je n'ai pas de poulailler mais je devais faire une maquette bref j'ai récupéré cette chute de grillage à poules et ça fonctionne aussi et compostez alors comment on composte pour notre... comment dire... pour notre faune donc tout ce qui est vert va aller manger ce que vous leur donnez à manger donc c'est pareil que... ça fonctionne pareil qu'un ombri compost pardon... il va vous falloir 50% de matière brune et 50% de matière verte on va donc pouvoir utiliser des revues de poches et toilettes vides des boîtes à œufs et des jambes en papier donc c'est les mêmes matériaux qu'on a récupéré pour faire les lasagnes quasiment alors on va pouvoir ajouter aussi du mar de café toutes vos épluchures diverses et des coquilles d'œufs qui sont lavées un peu de la substance qui reste de l'œuf pour pouvoir leur permettre d'avoir un super pH puisque les verres en fait n'aiment pas l'acidité donc si vous mettez des coquilles d'œufs broyées finement ça va leur permettre d'avoir un super pH et puis de se sentir mieux alors... je pense de regarder quelques images de cette vidéo récapitulatif de cette aventure qui a été une aventure confinée donc là on va... ici... alors ici j'ai utilisé donc macto et ici mais j'avais également une perceuse dévisseuse alors ça lague un peu mais on voit quand même un peu les étapes là c'est la zone de drainage ici vous voyez la combriques faites en grillage de poules hop donc là c'est les premières mains mises en place dans le contenu c'est un rebord de fenêtre donc on va vous dire si vous avez un dragon là c'est les premières présentations c'est les effroires, il est froid, tout gris après je suis partie en beauté j'ai abandonné mon potager en fait ça fait tout seul ça donc pour vous prouver que ça fonctionne ici on est au nord c'est au entretien pendant un mois et en fait quasiment tout ça c'est pas tout mais... on a de la sauge, des haricots, de la bourrache super alors du coup je peux montrer en direct en fait ce que ça donne sur mon balcon et voilà donc là on est en direct du potager qui est simplement sur mon rebord de fenêtre voilà on voit donc les bardages en bois on voit également le géotextile ici et on a donc un peu un effet jungle où tout pousse à tous les étages là on a un oignon ici on a un oignon qui est monté en fleurs donc une belle fleur d'oignon je ne sais pas si vous avez bien goûté mais c'est très bon ici on a des tomates qui arrivent là et on a le plan de tomates qui est monté assez haut tout de même ici on a de la sauge, de la coriandre un beau basilic on a une betterave ici qui pousse en sous-sol on a des haricots qui sont assez grands on en a quand même pas mal les grosses gousses d'haricots ici on a de la bourrache une petite fleur pour agrémenter vos salades et puis on retrouve au milieu le composteur en fait là on a des épluchures de carottes de la veille et puis je mets donc ce tissu noir au-dessus parce que les vers n'aiment pas la lumière directement du soleil donc vous pouvez mettre soit un tissu noir soit un pot de terre du moment retourné du moment que en fait ça respire et puis que ça protège du soleil donc voilà donc là aujourd'hui le constat c'est que en fait je peux replanter dans n'importe quel petit espace qui ici est libre je peux remplater des petites choses pour pouvoir reaffiner donc le potager et puis qu'il puisse avoir une continuité dans l'espace je vais reprendre le partage pour répondre à une question une question donc tout à l'heure tu parlais des lasagnes ouais à quoi ça sert de d'alterner différentes couches de matières différentes bah tout simplement parce que on va justement le sol c'est ce qu'on avait vu donc c'est des matières organiques qui est des matières donc brunes et on va dire vertes que la forêt va transformer pour créer du sol et en fait quand on va alterner ces couches de matières brunes et vertes on va recréer tout simplement ce que fait la nature mais en plus rapide donc on va recréer du sol en créant en créant justement ces couches et on va recréer ce qui est et organique et et minéral et donc on va parler de matière carbonée pour tout ce qui est matière brune et de matière azotée pour tout ce qui est matière verte donc le carbone et l'azote vont créer ensemble le sol donc c'est vraiment un boostant c'est une c'est comme si on mettait de l'engrais sur les plantes quoi c'est vraiment une technique une technique permaculturelle qui fonctionne très bien alors ensuite à quelle fréquence alimentes-tu la tour de verre ? alors normalement on ne laisse pas et les verres peuvent rester sans manger pendant 2 à 3 semaines maximum voilà 3 semaines et donc moi je l'utilise enfin je l'alimente dès que je fais à manger chez moi et on va dire un jour sur deux je l'alimente je ne suis pas chez moi souvent mais bon une fois par semaine ça suffit ça dépend de la famille que vous avez en tout cas vous allez voir si ça descend ou pas vous allez pouvoir voir de vous même s'ils ont besoin de plus de nourriture ou pas beaucoup à manger dans les lasagnes donc il y a une grosse réserve dès le départ dans la mise en place et en dernière petite question que j'ai préparée où tu te fournis en verre ? est-ce qu'il faut obligatoirement acheter des verres ? ou est-ce qu'il existe d'autres moyens de les acquérir ? pareil pour les graines ? alors les verres il faut savoir que les verres comme ça coûtent aussi cher que le bœuf au kilo c'est des animaux qui sont très chers et donc vous pouvez bien sûr les acheter il y a des mairies aussi qui peuvent vous en envoyer je crois que Paris le faisait mais aussi que Vincent le fait et surtout moi comment je les ai eus ? j'ai juste tapé sur internet il y a des verres un super site internet qui s'appelle plus de verres plus comme on l'écrit 2 avec le 2 et verres avec un S .fr je crois ou .com et en fait on échange des verres avec les gens du quartier et c'était super sympa parce qu'on a fait une belle rencontre avec une personne qui habite juste à côté de chez moi donc vraiment sympa et concernant les graines attention parce que ce que vous pouvez acheter dans les grands magasins ce ne sont pas forcément des graines que vous allez pouvoir récupérer d'année en année ce sont des graines dites stériles toutes les graines où c'est écrit F1 sur le paquet et donc c'est des graines que vous allez acheter une fois vous allez devoir les racheter l'année prochaine etc. en fait sur le marché il existe des graines dites reproductibles alors dans les grands magasins arrive la ferme Saint-Marthe Sainte-Marthe je crois et celles-ci donc sont des graines reproductibles et vous avez sinon tout un panel sur internet vous pouvez commander c'est des associations c'est des producteurs pour des mairies en plus il y a beaucoup de mairies qui achètent à ces gens là pour leur jardin comme ça vous les achetez une seule fois et après vous pouvez récupérer vos graines d'année en année ou les échanger pareil il y a peut-être un site qui s'appelle plus de graines.fr pour pouvoir échanger avec ses voisins c'est possible aussi il doit y avoir des trocs aussi de graines il me semble il y a plusieurs questions qui arrivent Alexandra demande est-ce que dès le début on met les verres dans la tour ? oui on peut parce que surtout qu'on a on a mis comment dire notre lasagne donc en fait ils peuvent tout de suite partir dans les lasagnes et dormiront peut-être dans la terre mais bien sûr on peut les mettre dès le départ d'accord ensuite Élise demande comment faire si on a déjà une plantation mais sans lasagne est-il possible d'enrichir le terreau comment faire ? alors il y a deux façons d'enrichir une terre quand on a déjà la terre déjà on peut ce qu'on appelle l'amender donc on va aller mettre un couvert donc c'est un paillage et un couvert on va dire végétal carboné il y a des couverts qui sont des espèces de petits copeaux de bois si vous avez des petits copeaux de bois ça donne beaucoup d'énergie à la terre et en fait au fur et à mesure ils vont descendre dans la terre ils vont aller faire de la richesse de la terre le copeaux de bois c'est du carbone donc c'est un peu comme de l'essence du pétrole donc c'est vraiment très énergétique donc ça c'est la première chose à faire c'est de pouvoir mettre des petits copeaux de bois sur le dessus de la terre et la seconde chose à faire c'est d'utiliser deux engrais naturels et les seuls engrais naturels c'est le purin d'ortie il y a une technique pour le faire les orties se trouvent dans les bois donc vous pouvez faire une super sortie dans les bois cueillir des orties et faire votre purin d'ortie et il y a une autre technique mais qui est plus moins conventionnelle et qui est de plus en plus comment dire repris dans la presse c'est la technique de l'urine humaine alors c'est pas du tout l'histoire de faire pipi sur votre poutager mais vous pouvez récupérer l'urine humaine alors évidemment il faut bien manger il ne faut pas manger de viande il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire donc c'est une technique qui est particulière et puis il faut la diluer et puis aussi il y a une question de si on aime ou pas ça peut rebuter mais en tout cas l'urine humaine est extrêmement riche et c'est le meilleur des engrais naturels qui existent c'est très bien et donc il y a une dernière question la tour à Londres est installée directement dans le bac peut-il supporter la forte chaleur d'été ? c'est-à-dire ? je pense que si par exemple on pose ça dans un bac orienté plein sud dans la chaleur est-ce que les verres vont pouvoir se réfléchir comme tout ça ? ou n'est pas super ? alors c'est vrai que les verres je crois que c'est au-delà des 5 degrés ils ne sont pas super bien quoi là on a quand même de l'inertie dans ce bac parce qu'il faut qu'il soit à plus de 40 cm de profondeur et en général il faut à peu près la même largeur moi il est un peu moins large mais il est au nord donc ça va mais si vous avez une largeur qui est importante ils vont pouvoir se réfugier en fait dans la zone justement de drainage là où il y a l'eau et c'est là où il fera le moins chaud et de toute façon dans l'eau ils vont pouvoir être enfin près de l'eau en tout cas ils vont pouvoir être bien et réhydratés après ça peut arriver que la famille meure et dans ce cas-là entre guillemets on remet des verres mais bon c'est pas l'idéal non plus je pense qu'il faut se cacher aussi dans le reste de la terre du potager et revenir dans la cour en tout cas dans la nuit oui il faut ça tout à fait est-ce qu'il y a d'autres questions ? c'est-ce qu'il y a d'autres questions ? alors moi je voulais juste vous parler si vous êtes intéressés pour faire donc les associations vous pouvez trouver des livres alors un super livre jardiner avec la lune plus cette notion de moi les arts de date c'est un peu plus poussé mais on a beaucoup d'informations sur quelles plantes associées avec quelles plantes par exemple il est déconseillé de mettre de l'ail et du poireau ensemble ou on va pas aller mettre de l'ail à côté des haricots ou par exemple la tomate ça s'entend bien avec le basilic plus vous allez faire des bonnes associations plus le potager sera se protégera, s'auto-protégera lui-même et sera en difficulté et en joie très bien on finit tout le poil à l'heure super merci à tous d'avoir participé et d'être resté jusqu'au bout malgré les soucis techniques qu'on a pu surmonter avec la technologie merci Cécile d'avoir participé et d'avoir fait cette belle présentation qui est super et qui donne envie d'avoir la main verte même en pleine ville Merci pour l'organisation Merci N'hésitez pas à rester à vous abonner au Facebook des Acteurs du Paris Durable et à aller souvent sur le site des Acteurs du Paris Durable pour vous informer sur les événements qui ont lieu sur Paris en rapport avec le développement durable et pour rester connecté pour savoir quand est-ce qu'il y a un prochain ou un autre événement et Cécile pourra poster aussi ces événements sur le site des Acteurs du Paris Durable et vous pouvez la suivre aussi sur son internet et donc à très bientôt sur tous les supports pour pouvoir rester connecté Merci beaucoup Merci Bonne fin à tous Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir